Ça commence bien, j'avais tourné cette vidéo une première fois il y a 20 minutes et je me suis rendu compte que ça sautait, ça sautait, ça sautait, donc je vais en commencer. Que s'est-il passé ? Parce que là vous me voyez, vous vous dites « Oui, elle a l'air bien, elle fait la maligne, mais alors vous m'auriez vu il y a 6 jours, ça allait, mais pas du tout, du tout, du tout. » Pourquoi j'ai décidé de vous en parler ? Tout simplement, déjà ça concerne YouTube, ma chaîne. Si cette chaîne existe, c'est quand même en grande partie grâce à vous. Il y a 6 jours de ça, je suis allée dans mes paramètres de vidéo. Je le fais régulièrement, je pense qu'on le fait tous pour voir un petit peu les courbes, ce genre de choses. Et là je me rends compte qu'il y a un logo jaune devant une demi-vidéo, c'est la vidéo « Retour de Chine ». Je me dis « Bon, ça doit être très certainement avec, je n'ose pas dire le mot, le coronavirus, très certainement ça qui a fait que, sujet sensible, épineux, tout ce que tu veux. C'est chiant, mais attendons de voir. » J'attends de voir et le lendemain matin, je retourne pour voir, parce qu'entre temps, bien évidemment, tu peux demander une vérification, si tu n'es pas d'accord, tu te dis « Ouais, non, il n'y a pas lieu, donc vérifie-moi ça et débloquez-moi ça. » Je fais ça, j'y retourne pour voir le lendemain. Et le lendemain, alors, ce n'est pas débloqué, c'est en plus, ça me dit que cette vidéo ne sera pas, c'est sujet blablabla, mais je me rends compte que toutes mes vidéos, mais si cette dernière, pareil, même statut, pareil, ça va du la Saint-Valentin, à des trucs hyper, hyper, bah, banal, banal. Là, je commence à flipper, donc bien évidemment, je demande, tac, 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 dans l'urgence, vérifiez-moi tout ça, pareil, 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 c'est quoi ce délire ? Mais l'angoisse, l'angoisse, oui, parce que ça me tient énormément à cœur, je le répète, il ne faut pas que je perde le fil, YouTube est mon job. Alors, beaucoup, vous me dites, « Mais comment ça se fait que ce soit ton job ? Tu n'as que, combien j'ai d'abonnés ? 12, 13 000. Tu n'as que 13 000 abonnés. » Alors, déjà, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait que tu gagnes plus ou moins d'argent, c'est ton nombre de vues, sachant que moi, c'est bien pour ça que je publie quasiment tous les jours, tous les jours, minimum cinq fois par semaine, dans tous les cas, pour justement me sortir un, alors ce n'est pas un salaire, c'est un chiffre d'affaires, parce que oui, pareil, depuis vraiment, on va dire six mois, six, sept mois, ça y est, enfin, ça commence à bien marcher pour moi au niveau de YouTube. Alors, voilà, c'est du job, c'est du non-stop, le matin, le soir, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, les week-ends, tu n'en as pas, bref, mais ce n'est pas grave, j'adore ça. Et là, depuis, comme je vous dis, cinq, six mois, je commence enfin à avoir, je me suis dit, voilà, si un jour tu as un minimum de ça, déjà, ce ne sera pas mal. Je l'avais atteint, donc je dis, waouh, c'est cool, après, ça va être évolutif. Bon, et là, avec cette nouvelle loi COPPA, COPPA, je savais qu'il y aurait des choses comme ça, mais moi, je n'allais pas être impactée, je veux dire, je ne montre pas d'enfants en bas âge, je ne mets pas en scène donc mes enfants, ça ne concerne pas les enfants, enfin, je ne m'adresse pas aux enfants, je n'ai pas compris. Voilà, donc pour en revenir, certains qui me disent, comment tu fais, je perds le fil, comment tu fais pour gagner ta vie, blablabla, donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu publies. D'ailleurs, autre petite parenthèse, je suis Laetitia de la chaîne Le Corps, La Maison, L'Esprit, que je vous invite vivement à aller voir. C'est une expat qui est au Brésil, c'est une nana tellement, tellement, tellement originale, elle, en tout cas, sur YouTube, elle apporte énormément, beaucoup de philosophie, elle a une façon de voir les choses, de les expliquer tellement, simplement, et elle, elle est confrontée à ça, mais sur toutes, 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 ces vidéos sont démonétisées de ouf, tout, 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 également Colline de la chaîne, et pourquoi pas Colline ? Elle, elle explique que, pareil, c'était sur son Insta, elle en a parlé, sa dernière vidéo qu'elle devait poster hier, alors elle, elle n'a même pas été démonétisée, elle était carrément, c'est bloqué, tu ne la mettra pas, point, vous savez pour quelle raison ? Parce que, elle a mis une musique libre de droit, donc, libre de droit, qu'elle a payée, mais ça n'a pas suffi, aussi, utilisée, si vous utilisez de la musique, surtout, surtout, surtout que la bibliothèque YouTube, uniquement, et les morceaux libres de droit, sinon, strike, c'est pas bon. Donc voilà, Colline, pareil, impactée, et ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir, parce que je vous explique la suite, justement, les conséquences, s'il y a, parmi ceux qui regardent cette vidéo, notamment, est-ce qu'il y a des YouTubeuses qui sont confrontées à la même chose, en ce moment, soit par la démonétisation, soit bloquées, est-ce que ça a un impact, qu'est-ce qui se passe pour eux, est-ce que ça a été remis, voilà, ça aussi, ça m'intéresse, dites-moi tout ça en commentaire, mais ce qui se passe, et qui est vraiment pas cool, du tout, du tout, du tout, parce que vous allez me dire, c'est pas grave, parce que oui, effectivement, mes vidéos ont été remises après, on va dire, inspection, vérification, vos vidéos, ça va, sauf celle de Chine, elle est bloquée, t'es bloquée, c'est bon, en fait, on la remet, mais le temps où ta vidéo est bloquée, c'est-à-dire de la première vue, parce qu'il faut savoir que c'est les premières 24 heures où tu fais plus de vues quand même, pour ma part, en tout cas, eh bien, du moment où tu postes ta vidéo, donc, t'as la vérification, et le temps que YouTube vérifie, ça peut prendre 24 heures, tu perds toutes les vues que t'as eues, donc, quasiment la totalité de tes vues, et là, ça craint, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas rétroactif, et c'est pas cool, c'est pas normal, c'est ton boulot, t'as bossé, on te redonne, en fait, et le truc, c'est que sur une vidéo, t'aurais pu te faire 20, 30, 40, voilà, eh bien, tu te fais 80 centimes, c'est plus monétisé, en fait, à ce rythme-là, c'est comme si vous alliez travailler, et qu'à la fin du mois, l'autre qui fait, non, 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 on s'est rendu compte, en fait, ça va pas, on a regardé, on a un doute, on a un doute sur quelque chose, je sais pas, ce mois-ci, vous êtes pas payés, hein, puis le mois d'après non plus, puis peut-être après, donc, voilà, c'est un peu ça, donc, c'est juste pas possible, d'où mon inquiétude, effectivement, j'y suis retournée hier, c'est pour ça, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu vous en parler hier, je voulais vérifier, j'ai fait une vidéo, tout ce qu'il y a de plus banal, all, action, quand même, quand même, et, effectivement, c'est bon, ça a été, les autres aussi, mais c'est, voilà, je suis dans un moment où je sais pas, ça se trouve demain, ça se trouve cette vidéo, pareil, et ça se trouve toutes les autres aussi, pendant un mois, deux mois, donc, à ce moment-là, c'est pas possible, moi, comme je vous disais, j'ai décidé de faire que ça, que ça, que ça, c'est mes seuls revenus, c'est mes seuls revenus, je ne sais pas, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... Non, cette situation m'inquiète énormément, j'espère, effectivement, que c'est juste passager, c'est juste le temps que YouTube se fasse ses vérifications, je l'espère, vraiment, vraiment, voilà le pourquoi de mon inquiétude, que je ne pouvais pas trop vous raconter hier, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire vraiment vos expériences, est-ce que vous êtes aussi touchés, impactés, et même si vous n'avez pas de chaîne, enfin, voilà, n'hésitez pas à me parler, de toute façon, vous savez que je réponds toujours en commentaire, et encore un grand, grand, grand merci pour votre fidélité d'être de plus en plus nombreux, comme je le répète, j'espère vous retrouver demain, j'espère, ou après-demain, parce que, à un moment donné, c'est très, très, très démoralisant, je pense que tout le monde l'aura compris, aller bosser pour gagner zéro, ce n'est pas très engageant, voilà, je vous fais un énorme bisou, et je souhaite que cette situation se rétablisse, voilà, je vous fais un énorme bisou, salut, salut. Sous-titrage ST' 501